... Alors voilà, donc là vous êtes devant le tableau historique qui est 1650 mois, 1893. Donc c'est un tableau qui rappelle tous les faits importants étant arrivés entre ces deux années. Il a été fait pour l'exposition internationale de Chicago en 1893. Et c'est aussi un petit peu ce qui lui a sauvé la vie parce que c'est une des rares oeuvres qui a survécu à l'incendie de la maison mère de la montagne. C'est la cinquième maison mère. Donc le fait d'être à l'exposition de Chicago, c'est un miraculé on va dire en quelque sorte. Alors il fait 2,91 m par 3,44 m. C'est vraiment très grand. C'est très grand mais en même temps il a été présenté à l'exposition universelle. Donc pour vous donner une idée des échelles, l'exposition de Chicago couvrait 2,4 km. Donc pour donner un exemple, l'exposition à Paris pour laquelle a été faite la tour Eiffel faisait 50 hectares seulement. Celle de Chicago faisait 253 hectares. Donc 50 par rapport à 253, c'était une très grosse exposition. Donc si on remplace dans le contexte, c'est pas forcément si grand que ça non plus pour avoir une bonne visibilité. Donc l'idée c'était de, on avait demandé à toutes les écoles de présenter des travaux d'élèves, des objets d'art et d'artisanat et des oeuvres d'art. Outre ces trois catégories, on leur demandait aussi de fournir un historique de l'école. Donc c'est pour ça que ce tableau a été créé, c'est en tant qu'historique de l'école. Et non pas en tant qu'œuvre d'art au départ. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc pour le sens de lecture, ça commence au 1. Ça c'est les épisodes les plus anciens, avec l'histoire de Marguerite Bourgeois en France. Après ça se lit comme ça, 2, 3, 4 et 5. Donc on part du centre vers la périphérie. Donc il y a beaucoup d'épisodes, là je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que vous pourrez détailler chaque petite lumière qui en soi est un univers. J'imagine que vous allez passer quelques temps ici, donc je vous invite à profiter, parce que moi j'avais commencé à regarder un petit peu, puis on se convite au jeu de fouiller chaque image, de visiter. Il y a beaucoup de petits détails, les dessins sont vraiment très beaux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc c'est ça, on a à la fois les personnages importants, comme Jeanne Lebert, soeur Marie Barbier, monsieur de Maisonneuve, à la fois des fondations d'écoles et d'établissements. Ici, on a la Chine, au point d'autre angle, là-bas, ville. Ici, les maisons provinciales, tout en bas, qui sont représentées. Donc c'est vraiment, on a beaucoup d'informations grâce à ce tableau. C'est une belle archive pour nous à étudier, parce que c'est vraiment passionnant. Donc, il a été fait par Sœur Sainte-Marie du Précieux Sang, qui sans doute aussi a fait ce tableau assez rapidement, parce qu'on a demandé à la congrégation de participer en 1892, une première fois, mais le premier appel n'avait pas été entendu. Donc finalement, on est revenu en 1893, fait qu'on pense qu'il a été fait finalement en quelques mois, en 7 mois peut-être. Donc c'est très rapide. Je voulais vous dire aussi qu'il a mérité une médaille de bronze, qu'on trouve ici en bas du tableau, qu'il a eu à prix. Et puis, vous trouvez aussi évidemment à Haine, au Spiquet Maria, tout en haut, un portrait de Marguerite Bourgeois. On s'est rendu compte, en regardant une photo d'archives anciennes, qui manquait malheureusement une petite couronne de feuilles, qui était jadis sous le portrait de Marguerite Bourgeois. Donc ça, ça nous montre un peu l'importance des archives, parce que dans les annales, on lisait une description qui disait qu'il y avait des fleurs de lys, des feuilles d'érable et des marguerites, mais on ne les voyait pas. Et en comparant la photo ancienne avec le tableau aujourd'hui, on s'est rendu compte que ça ne les disparaît. Moi, je ne dormais plus la nuit, parce que je cherchais des feuilles d'érable de marguerite et de lys sur les montées. Je ne les voyais pas, je me disais. Et je ne les voyais pas, parce qu'elles n'y étaient plus, en fait. C'était normal. Alors, je voudrais vous lire un petit passage d'une lettre de Mgrouguesi, après l'exposition de Chicago, qui explique un petit peu où se trouvait le tableau par rapport aux autres œuvres. Donc voilà, ça dit ceci. « Tous vos ouvrages étaient disposés avec art dans un endroit particulier. Au centre, étaient placés un tableau où se trouvaient avec des portraits chers à tous les cœurs canadiens, un abrégé de l'histoire de votre institut. Oeuvre de patience, de piété filiale, oeuvre de talent et d'amour. On voyait là aussi des morceaux de peinture, de dessin, de broderie, des tricots, des ouvrages à l'aiguille, au crochet, des albums de botanique, de cartographie. Enfin, des échantillons de toutes les branches de l'instruction. Et toutes ces choses ont obtenu un égal succès. Et lorsque les visiteurs apercevaient auprès de votre tableau une petite carte indiquant le nombre de vos religieuses et celui de vos élèves, qui est, je crois, de plus de 24 000, c'était un immense cri d'enthousiasme. Donc, c'est ça, le tableau était placé au centre de toutes les autres œuvres qui avaient été récoltées pour l'exposition. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, c'est ça, l'exposition était un succès. Donc, Mgr Bruguesi dit encore, « Le feu a détruit votre belle maison mère, mais il n'a pas détruit le bien que vous faites dans les âmes. Votre œuvre continuelle n'a pas subi d'interruption, elle est toujours fructueuse et prospère, comme nous en avons eu une preuve dans ce concours qui a eu lieu il y a quelques mois dans la grande ville de Chicago. » Donc, on a vu beaucoup dans la presse de l'époque des commentaires sur la contribution de la Congrégation de Notre-Dame, commentaires qui étaient toujours très élogieux sur la qualité, par exemple, des pages d'écriture des élèves, sur le côté artistique aussi, des œuvres d'art présentées. Il y avait aussi des peintures, des aquarelles en général. Voilà, donc, pour vous dire que ce tableau a quand même une histoire importante, il y a des choses, des événements. C'est ça qui est. Donc, ce que je vous ai dit, le principal, c'est sûr que... Il y a aussi sur le pourtout toutes les biographes qui ont écrit « Les vies de Marguerite bourgeois ». Vous les avez sur le tout. Sur l'aspect général aussi, moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à des enluminures de manuscrits. Ça rappelle un petit peu les manuscrits du Moyen-Âge, avec des dorés. En fait, c'est fait avec cette aquarelle avec des ajouts d'encre, de couleur. C'est ce qui donne un peu ce côté particulier. Là, c'est... D'habitude, les pages de manuscrits, c'est petit. Là, c'est comme si on avait une immense page de manuscrits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada